Bonjour à tous ! Alors après des centaines d'années au cours desquelles laisser parler ses émotions était vraiment perçue comme une marque de faiblesse, on a la chance depuis les années 80 grâce à Daniel Goleman et à son best-seller l'intelligence émotionnelle dont je vous mettrai le lien dans la description, et donc grâce à la psychologie d'évoluer vers de nouveaux paradigmes. Le seul truc c'est que le décalage entre ce que nous adultes, on peut dire à nos enfants et nos actes, est assez important. Alors en fait c'est vrai qu'on a bien conscience qu'un garçon a le droit de pleurer, qu'il faut pas réphreiner ses émotions, mais est-ce que concrètement on le fait dans la vie quotidienne ? Est-ce qu'on s'autorise à pleurer devant nos enfants par exemple, ou devant nos proches, et surtout si on est un mec, et comment est-ce que l'on perçoit une personne qui s'y autorise concrètement ? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit à ce moment-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait il y a vraiment un décalage, un vrai fossé entre ce que nous avons acquis intellectuellement et puis ce que l'on met vraiment en application et ce que l'on a intégré personnellement. Alors pourtant nos émotions, on est bien conscients qu'elles nous permettent de mieux nous comprendre et donc bien entendu de mieux comprendre les autres, c'est ça que je trouve particulièrement important. Et pour moi apprendre à décoller nos émotions, ça permet un meilleur respect de soi-même et donc bien entendu un meilleur respect des autres. Ça permet d'être empathique, de favoriser la tolérance et bien entendu la communication. Alors lors d'une séance de, une première séance de business coaching et bien on m'a posé cette question-là, quel est dans ton domaine ta compétence clé ? Qu'est-ce qui fait de toi une experte ? Et cette question-là elle a été facilité, enfin la réponse en tout cas, par un exercice qui m'avait été demandé de faire dans le cadre de la Neuro Business School et qui consistait à demander en fait à 5 personnes minimum, selon elles, quel était notre talent ou notre compétence clé ? Alors je vous mettrai dans la description les réponses que j'ai obtenues, je ne vais pas faire un étalage sur la vidéo. Alors ce qui en est ressorti c'était notamment ma capacité à fédérer, à me passionner pour tout ce que j'entreprends et à emmener du monde avec moi, à m'intéresser sincèrement aux gens et à les amener vraiment sans jugement. Une phrase clé que j'ai particulièrement retenue qui était celle-ci. Tu es la personne qui fait prendre conscience aux gens que le bonheur est accessible à tous et que c'est l'ingrédient indispensable d'une vie accomplie. Alors j'en profite au passage pour remercier les personnes qui ont joué le jeu, ça m'a énormément aidée et puis je vous invite vous également à faire ce petit exercice parce que il apporte énormément. Donc du coup j'ai pu répondre à mon coach en fait ma capacité à communiquer, à me mettre en empathie, à partager et à transmettre. En fait c'est vrai que j'ai toujours eu depuis toute petite le réflexe de me mettre en empathie, le mettre surtout à la place de l'autre dans une situation, surtout dans une situation conflictuelle et à me dire et à sa place comment est-ce que j'aurais réagi. Et en fait ça, ça permet de non seulement mieux comprendre mais surtout de pouvoir communiquer en prenant en compte son point de vue. Donc c'est sans doute cet état d'esprit qui m'a amené à allier ma passion de l'être humain avec celle des chevaux et du coup à travailler avec les chevaux. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le cheval ne sait pas mentir et c'est vrai que se retrouver dans un espace clos avec un animal de 500 kg en liberté, ça implique nécessairement une collaboration de part et d'autre. Donc moi je demande à l'être humain de faire réaliser un exercice au cheval sans que ce dernier ne soit relié par lui par quelques moyens de contrainte que ce soit. Donc il doit donc commencer par trouver comment lui faire comprendre sa demande, donc à communiquer par son propre langage puis obtenir sa confiance afin que ce dernier réalise l'exercice en fait qu'il lui a demandé. Alors autant vous dire que cheval qui vit en permanence dans l'instant présent capte instantanément nos pensées et nos émotions. Donc lui en fait il va chercher le sens de notre demande. Est-elle claire et digne de confiance ? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à suivre cet individu ou plutôt à le fuir ? Est-ce que je vais être en sécurité ? Bref voilà le type de questions qu'il va se poser et lui va ressentir instantanément la réalité des choses en fait. Alors nous qui sommes sans arrêt balottés par nos pensées, nous qui passons notre temps à penser à nos factures impayées, le coup de filet à tata janette qu'on a oublié de passer aux courses du lendemain, sans parfois même s'arrêter pour regarder une jolie fleur, eh bien on n'a pas vraiment le choix en la présence du cheval que d'être 100% dans l'instant présent sans quoi on perd la connexion avec l'animal. Ça vous allez voir c'est instantané. Et en fait si on regarde bien par exemple lors d'une soirée chez des amis, combien de temps réellement on est attentif et disponible pour les gens présents ? Si on est honnête vraiment, combien de temps est-ce que l'on passe sur notre téléphone portable, à penser à la journée qu'on vient de passer, à ce qu'on va avoir à faire le lendemain, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui, le rendez-vous chez le dentiste pour notre fils ? Bref concrètement combien de temps on est réellement en présence ? Et pourtant on est dans un moment de loisir, on devrait être vraiment là, eh bien on y est très très peu en fait. Et si je fais un parallèle rapide, est-ce que c'est pas tout simplement la connexion avec nous-mêmes qu'on perd à chaque fois ? Alors il n'est donc pas étonnant dans ce monde hyper connecté à tout sauf à nous-mêmes et dans lequel il faut toujours plus de performances, que de plus en plus de personnes soient totalement perdues, éloignées de leurs valeurs, perdre le sens de ce qu'elles font, voire même le sens de la vie. Et dans ce cadre là, le cheval est vraiment un excellent maître pour l'homme. Alors ce que je vous propose au travers des stages et des ateliers que j'organise en présentiel, eh bien c'est tout simplement de venir faire un voyage intérieur, de découvrir votre capacité à communiquer, votre leadership naturel et de vous permettre de vivre l'instant présent, de vous reconnecter avec vos valeurs et avec celles de votre business. Apprendre à mieux se connaître pour mieux se comprendre en fait et mieux comprendre les autres, c'est aussi ce que je vous propose au travers de cette chaîne YouTube et également au travers du blog. Je vais beaucoup parler d'émotions, je vais beaucoup parler de communication, je parle également de business bien entendu, mais c'est vraiment sur ces points là que je vais axer ma communication. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao !